Bonjour c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 121. On est sur le mode daily, on continue et tu peux retrouver la fiche PDF à chaque fois sur dailypilotetavie.com Alors si tu m'écoutes tous les jours tu vas dire mais il rabâche tout le temps le même truc mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent pour la première fois aussi tous les jours donc du coup c'est pour ça que je me permets à chaque fois de rappeler que si tu vas sur dailypilotetavie.com du coup tu peux retrouver aussi une fiche PDF avec tous les points clés de la séquence à chaque fois. Sinon tu peux me retrouver sur iTunes, Deezer, Spotify, Youtube, Soundcloud, Google Podcasts et compagnie et compagnie. Ok donc hier on a parlé de le problème de se comparer aux autres. Avant-hier on a parlé d'accepter l'erreur, de se tromper, que c'est de l'apprentissage tout ça donc on voit on est vraiment sur des trucs qui touchent fortement à notre identité, à notre estime. Donc aujourd'hui tant qu'à faire on met le pied dedans et on va parler de l'estime de soi. Alors c'est pas évident en 10 minutes comme ça de décortiquer tout ce qui est lié à l'estime mais on va essayer dans ce podcast de définir en gros c'est quoi l'estime de soi et comment souvent on se retrouve piégé avec ça et comment on peut améliorer notre estime et comment on peut mieux gérer tout ça au quotidien. Alors l'estime de soi c'est très souvent ce qui est en arrière-plan de plein de problématiques comme par exemple ce qu'on a mentionné un peu cette semaine, problème de peur de la critique, peur du jugement, peur du regard des autres, peur de ne pas être aimé, peur de ne pas avoir les autres qui sont d'accord avec nous, peur de ne pas avoir l'approbation, peur de ne pas se sentir, voilà, disons aimé ou bien jugé par les autres, peur de se tromper, peur de se louper, peur de ne pas être parfait et aussi ce qui va avec tout ça, la procrastination. Donc effectivement l'estime de soi souvent va être derrière ce genre de choses. Alors pourquoi ? Bah parce que très souvent en fait le problème c'est qu'on va être dans la confusion entre pas mal de choses, notamment entre ce que je fais et qui je suis ou ma valeur en tant que personne. Parfois on se dit voilà si je me loupe, en fait on va me critiquer et le problème c'est qu'on prend ça perso, on s'en critiquait soi-même dans sa personne alors qu'en fait peut-être qu'on a une compétence qu'on doit développer qui est personnelle ou professionnelle mais c'est ça qui va être critiqué, c'est là où on s'est planté. Et le problème souvent c'est qu'on va confondre entre être et faire. C'est pas parce que, par exemple j'ai présenté dans une réunion un truc qui était un peu bancal et qu'on m'a dit effectivement que c'était pas complet, que la prochaine fois il fallait que je fasse attention à être plus efficace, machin, tout ça, que je dois me dire je suis nul. C'est pas je suis nul, c'est ok, peut-être que je dois améliorer ma préparation des réunions et ça c'est une compétence technique, c'est des connaissances, des compétences. C'est pas pour autant que je suis une moins bonne personne et ça n'a rien à voir avec qui je suis en tant que personne. Vous voyez ça c'est du faire, c'est de l'action, du faire. Si par exemple je fais une compétition et que je suis pas le premier voilà il y a un gars qui a été meilleur que moi sur son truc, ok c'est pas pour autant que moi je suis une moins bonne personne. C'est pas au niveau de l'être, au niveau de qui je suis, au niveau de ma valeur en tant que personne c'est juste au niveau de mes compétences, bah peut-être que je suis pas aujourd'hui le champion de tennis du coin et qu'il y a un gars qui jouait mieux que moi, il faisait un meilleur service peut-être ou je sais pas et c'est ok. Le problème c'est que souvent on va confondre entre être et faire c'est-à-dire que ce qui est au niveau de ce que je fais, au niveau du faire je vais le mettre au niveau de l'être je vais faire comme une égalité ou comme j'ouvre les vannes et du coup tout ce qui est au niveau du faire ça va aller au niveau de l'être. Et je vais me dire bah du coup c'est moi en tant que personne qui ai un problème c'est moi en tant que personne qui suis nul, c'est moi qui suis un échec c'est moi qui suis un raté, c'est moi qu'on a dévalorisé quand on m'a dit que ma réunion était pourrie alors j'exagère un peu volontairement et en fait le problème c'est ça, c'est où est-ce que je mets tout ça mais là le problème c'est que tu mets pas ça dans le bon tiroir c'est pas lié à de l'estime, c'est simplement du feedback à prendre par rapport à des compétences donc on peut ne pas faire les choses parfaitement et tu vois j'ai dit ne pas faire les choses parfaitement j'ai évité de dire ne pas être parfait parce que le problème souvent c'est que on utilise le verbe être le verbe être c'est l'identité c'est ça qui fait que tu mets de l'estime de toi-même, ton identité, là où ça devrait pas et le problème c'est que dans la société d'aujourd'hui on est là-dedans première chose qu'on dit quand quelqu'un tiens présente-toi, est-ce que vous présentez ? je suis ingénieur ceci, je suis artisan ceci on dit je suis mon boulot est-ce que c'est normal ? c'est là où ça montre tout de suite l'ampleur du problème c'est qu'on est habitué à se présenter avec je suis et non pas je fais, alors regarde je suis Florent et je fais du coaching là c'est une présentation qui est plus judicieuse quelque part donc je suis, je dis qui je suis, mon prénom ou je parle de ma personne et ce que je fais, je fais, j'exerce comme, etc. mais c'est pas je suis consultant, coach ou autre parce que sinon c'est-à-dire que je m'identifie à ça mais une personne n'est pas simplement un job une personne n'est pas une fonction une personne n'est pas non plus une compétence une personne n'est pas un sport, une personne n'est pas un loisir on peut dire oui je suis un tennisman parce que c'est valorisant de se dire bon là je fais du tennis, je suis bon, etc. et non si tu dis je suis un tennisman et que tu supportes pas de perdre ton tournoi parce que t'es un tennisman donc du coup tu te sens exister et valoriser que si t'es un super tennisman donc c'est-à-dire que tant que tu gagnes ça marche tu te sens le meilleur et tout, t'as une super estime de toi et quand ça marche plus tu pètes ta raquette entre guillemets Dixit McEnroe par exemple ça ça marche pas, ça c'est contre-productif donc il vaut mieux se dire effectivement je suis un tel et je fais du tennis et j'exerce comme machin, etc. et là en fait t'arrêtes d'identifier tout un tas de trucs qui sont extérieurs à toi avec ton identité personnelle avec ton estime personnelle et tu sors de la confusion entre le faire et l'être parce que l'estime de soi la vraie définition de l'estime de soi c'est la valeur qu'on s'estime en tant que personne c'est un jugement de valeur qu'on porte sur sa personne c'est qu'est-ce que je vaux en tant que personne et si tu réponds à cette question qu'est-ce que je vaux en tant que personne par ce que t'es capable de faire le fait que tu fasses des choses parfaites le fait que tu fasses des choses qui sont reconnues par les autres le fait que tu fasses des choses qui sont valorisées par les autres le fait que tu fasses des choses qui, je sais pas, rapportent de l'argent le fait que t'aies un statut social, etc. mais c'est foutu le fait que t'aies une belle image physique pareil, c'est foutu c'est pour ça que peut-être qu'il y a des gens qui en seront à leur 40ème opération chirurgie esthétique en fait, il y a rien contre ça je fais exprès de caricaturer un petit peu pour montrer là où ça peut conduire parfois parce que du coup je veux garder mon visage de jeune de 20 ans alors que j'en ai 40 de plus mais ça peut pas marcher si je base mon estime là-dessus ça marche pas ça ne marche pas parce que c'est extérieur et que ça change et que ça évolue donc ça pourra pas rester pareil si tu mets ton estime de toi sur un truc qui est de toute façon voué à évoluer à changer voire à disparaître et qui est en plus extérieur à toi tu le contrôles pas tu le maîtrises pas ça ne marche pas donc l'estime de soi si on la base sur ce qu'on fait sur ce que les autres nous disent sur ce que les autres nous renvoient comme image sur le fait de sentir valorisé par les autres sur notre physique sur notre image de nous-mêmes etc. ça ne marche pas et c'est malheureusement le grand piège et c'est aussi un truc qui est vendu survendu encore une fois par notre société de consommation c'est-à-dire quand j'ai ma grosse voiture du coup je me sens plus valorisé je me sens une meilleure personne et je gonfle ma valeur en tant que personne mais ça ça marche pas c'est pas bon non plus parce que le jour où ma voiture je l'ai plus elle marche pas ou je dois la vendre bah du coup je redeviens quelqu'un de bof pas terrible et je me dévalorise et ça c'est dommage et en plus c'est complètement stupide de faire ça et c'est dommage encore une fois de faire ça et parce que je suis plus le patron etc. bah c'est pareil je me dévalorise et moi je vois ça par exemple dans les transitions de vie des personnes qui ont un super poste par exemple et qui ont construit leur estime sur ce poste qui se retrouvent au chômage parce que et encore une fois on est en covid-19 donc avec tous les problèmes qui sont posés et qui vont arriver là-dessus ça va sûrement pas forcément faire que du bien et du coup je perds mon super job et je me valorise par ça bah du coup qui je suis ? bah je suis plus que quelqu'un qui a plus de job un chômeur un machin etc. et encore une fois il n'y a rien de péjoratif du tout là-dedans mais le problème c'est que la personne qui a construit son estime là-dessus sur son super soi-disant statut social qui se retrouve avec un statut qui dans son échelle à lui encore une fois c'est que des concepts c'est que des croyances des foutues croyances ça n'existe pas et encore une fois c'est pas légitime du tout c'est juste des conceptions bah dans ces conceptions il se retrouve dans un statut social que lui considère comme nul et du coup il se sent nul et du coup il se dévalorise et c'est pour ça qu'il va finir déprimé complètement et que c'est difficile à vivre mais à la base c'est de se dire ok mais fuck le statut on s'en fout du statut social c'est juste une étiquette et quand t'as compris ça que tu vois que dans le monde d'aujourd'hui on navigue avec des étiquettes on joue à un jeu quelque part c'est un jeu de rôle et que tu fais la distinction entre tous ces jeux ces étiquettes ou autres en société et qui tu es en tant que personne et ce que tu vaux vraiment en tant que personne là t'as gagné tu peux t'adapter à n'importe quelle situation t'es critiqué ok c'est pas moi qu'on critique en tant que personne c'est pas je vaux pas moins en tant que personne parce qu'on m'a critiqué ok mes compétences peut-être valent moins parce qu'on me montre que mes compétences sont pas bonnes ok ça fait pas du bien mais maintenant on revient au feedback bah du coup je vais progresser et je perds mon statut social bah c'est pas pourtant que je perds qui je suis que je deviens je ne sais pas quoi je suis toujours la même personne et ce que je trouvais intéressant une fois c'est dans une formation avec Michael Hall créateur de la neurosémantique qui disait voilà ce qui est complètement fou c'est que quand un bébé arrive dans le monde on est émerveillé par ce bébé on est waouh parce qu'il a une vraie valeur humaine il y a une nature humaine on est émerveillé devant ça ça a une valeur inestimable et pourquoi 20 ans après si on n'a pas notre PhD déjà un job déjà ceci déjà cela on ne vaut plus rien c'est complètement débile c'est comme si en gros on a une estime de nous-mêmes une grande valeur en tant que personne quand on arrive au monde et qu'après il fallait la prouver il fallait la chercher il fallait la négocier il fallait la discuter il fallait l'acheter tout au long de notre vie mais justement non c'est là où c'est important que tu puisses lâcher prise là-dessus en tant que personne en tant qu'être humain t'as une grande valeur inestimable voilà c'est la beauté le mystère la magie de la nature humaine et tu peux t'estimer à 100% t'as rien à prouver pour exister t'as rien à prouver pour te sentir valorisé t'as rien à gagner t'as rien à réussir pour pouvoir avoir cette valeur en tant que personne t'as rien à prouver aux autres pour pouvoir t'estimer pleinement et quand tu auras vraiment intégré ça que tu l'auras pleinement intégré là tu pourras vraiment te sentir beaucoup plus libre à l'intérieur et te dire ok voilà je peux m'estimer pleinement j'ai rien à prouver et ça va pas t'empêcher de faire mais tu pourras faire les choses avec plus de lâcher prise parce que c'est pas toi que tu vas remettre à chaque fois tu vas pas à chaque fois remettre en valeur ton estime sur la table sinon c'est comme si tu faisais un tapis au poker tout le temps tu fais un truc et tu remets toute ton estime dessus c'est un stress pas possible et en plus ça va t'amener à te planter donc je te laisse réfléchir à tout ça et je te dis à demain pour la suite salut